Bonjour, nous voici au 28e jour de notre consécration à Jésus-Christ par Marie. C'est la consécration de nos engagements. La consécration de nos engagements arrive dans les derniers jours de ce parcours en 33 jours. Parce que comme vous allez le voir, cela nécessite une maturité spirituelle. Regardons autour de nous. Le monde est en danger. Il y a des détresses spirituelles et physiques. Il y a des détresses personnelles et collectives. La violence, la désespérance. Jésus, quand on le regarde dans les évangiles, il a toujours pitié. Aussi bien d'une seule personne que d'une foule. Chacun est irremplaçable. Jésus nous appelle à être solidaires, à ne pas penser à son propre intérêt. Il y a urgence. Il y a une mort spirituelle et physique pour beaucoup de personnes, bientôt, très vite, ces jours-ci. Il faut accepter les conditions difficiles, la fatigue du labeur. Et pour ceux qui auront suivi Jésus, il y aura ensuite la joie de la victoire. La récompense que Jésus a promise et que nous ne pouvons à peine imaginer maintenant. Puisque Jésus nous dit Saint Paul a un nom au-dessus de tous les noms. Jésus nous donne une parabole en Matthieu, chapitre 22. Donc là aussi, vers la fin de l'évangile de Matthieu. C'est un roi qui invite à des noces, les noces de son fils. Mais les appelés ne viennent pas. Ils s'en vont à leur champ, à leur commerce. Que s'est-il passé ? Le menteur, Satan, le prince du mensonge, a fait comme une pieuvre. Il a lancé des tentacules. La première tentacule, par exemple, c'est l'attachement aux richesses. Ah ben, j'ai des richesses, il faut que je m'en occupe. Une autre tentacule qui va lier les gens, c'est le vin honneur, l'esprit mondain. Et voilà les gens liés. Et ensuite, comme une pieuvre, elle va étouffer les gens dans l'orgueil. Et voilà les invités qui ne viennent pas. Alors, le roi envoie ses serviteurs chercher tout le monde. Au croisé des chemins. Allez, prenez, même les pauvres les estropiés. Alors, la salle des noces est pleine. Mais il y en a un qui n'a pas les vêtements des noces. Ça veut dire, il y en a un qui n'est pas sincère. Qui n'aime pas le roi. Qui ne partage pas la joie de ses noces. Il n'a pas mille vêtements des noces. Le roi essaye un peu de le rattraper par un essai de dialogue. Mais il ne dit rien. Alors, la fin de la parabole, c'est qu'il s'en va dans les ténèbres. Là où il y a des grincements des dents. C'est-à-dire en enfer. Car il y a le ciel et il y a aussi l'enfer. Tandis que ceux qui ont répondu à l'appel, Mais imaginez Jésus, il est plein de grâces, plein de vie, plein de bonté, plein de beauté. Ceux qui ont répondu à l'appel sont dans la salle des noces. Ils s'abreuvent à la vie, à la vie divine en fait. Nous sommes donc devant un choix. Il nous faut être décidés. Je vais m'inspirer aujourd'hui d'un autre simple d'habitude, Saint-Ignès de Loyola. Il donne dans une vision, il faut se mettre dans une position de décision entre l'étendard de Satan et l'étendard du Christ. Parce qu'il y a un combat entre le Christ et Satan. Alors Ignès de Loyola s'adresse à Marie, Notre-Dame. Obtiens-moi la grâce, parce que c'est une grâce. Obtiens-moi de ton fils et Seigneur la grâce d'être sous l'étendard du Christ. Et ensuite, il prie une deuxième fois Notre-Dame, il dit la Vé Maria, je vous salue Marie, pour entrer au service du Christ. C'est aussi ce que nous allons demander aujourd'hui. Marie est donc une femme décidée. A l'Annonciation, elle-même, elle a donné d'une façon libre et responsable son oui. Et elle a accepté de suivre le Christ pour toute sa vie, y compris dans les fatigues, y compris dans les mépris. Elle a accepté d'avance d'être méprisée s'il le fallait. Je donne un autre exemple maintenant, celui de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, que beaucoup d'entre vous connaissent. Savez-vous qu'il a répondu à l'invitation des noces d'une manière très particulière ? Quand il était à Poitiers, il était l'aumônier de ce qu'on appelait l'hôpital. L'hôpital, ce n'était pas comme nos hôpitaux modernes. C'était un lieu où on mettait les mendiants, les vieillards abandonnés, les orphelins, les aveugles, et aussi donc quelques malades. C'était le lieu des exclus. Et ils étaient un petit peu dans une vie carcérale. Le voilà aumônier. Mais lui, il avait lu la parabole des noces. Et il savait très bien que ces aveugles et ces exclus étaient invités aux noces. Il leur a dit. Et il leur a dit. Et alors, il l'a complètement transformé. Au scandale de la bonne société, il s'est mis à vivre avec eux. Au scandale de la bonne société, il a fondé une sorte de communauté religieuse. Et il a mis comme responsable, non pas la jeune fille bourgeoise venue aider, mais l'une de ces pauvres, une aveugle. Et puis, il leur a mis au milieu de la pièce de la sagesse la croix, en leur disant. Mais c'est le Christ, votre époux, qui vous épouse, qui a pris sur lui vos peines. Et il leur promet cette vie d'alliance divine. Il leur transfigure l'existence, en les introduisant dans les noces de la sagesse éternelle, le Christ, le Verbe incarné. Voilà, c'est un bel exemple. Alors, chaque saint est unique. Je ne dis pas que vous devez faire pareil, nous sommes dans des circonstances différentes. Il y a trois ou quatre siècles qui nous séparent. Nous allons faire la prière de consécration. Et Marie va nous montrer ce qu'elle attend de nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ô Marie, je te consacre mes engagements dans la famille, dans mon milieu de travail, dans la société civile, dans l'Église, dans ma région, dans mon pays. Notre-Dame, prie ton Fils et Notre-Seigneur de m'obtenir la grâce de lui être associée pour le salut du monde. La grâce de répondre à son appel. La grâce de venir à ses noces. Vierge Immaculée, tu es celle dont la descendance écrase Satan, l'antique serpent. Prie ton Fils et Notre-Seigneur de m'obtenir la grâce d'être totalement libre des pièges de Satan, la richesse, les honneurs, l'orgueil. Et de désirer épouser la pauvreté, le mépris et l'humilité du Christ si la divine majesté devait en être servie sans qu'il n'y ait péché de quiconque. Ô Marie, Reine de l'univers, je désire t'appartenir pour que l'univers soit rendu à Dieu dans le temps et l'éternité. Amen. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada